Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Attention, ne convient pas aux êtres biologiques Nous vous rappelons que la tête de Sonny Blackbone, le chef des pirates, est toujours mise à prix 2 millions de crédits standards Pour une galaxie plus belle, aidez la technoïde Oui, au moins, je suis sûr qu'il n'est pas du genre à trahir ses potes Sonny Blackbone, le chef des pirates, j'adore ce mec, il est trop excellent Tu crois qu'on va le rencontrer en personne ? Et pourquoi pas ? Shilohé, c'est le repère des pirates, donc... Et voilà, je ne sais plus du tout par où aller maintenant Nos indications s'arrêtent là, impossible d'aller plus loin Le lieu où se déroule un match contre les pirates est toujours tenu secret, tu devrais le savoir Quand on défie la technoïde, il vaut mieux rester prudent Bon, en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Quelque chose me dit qu'on ne devrait pas attendre très longtemps C'était quoi, ça ? Ne vous inquiétez pas, c'est juste un vaisseau pirate qui vient de nous aborder Bonjour, chers amis, et bienvenue à vous Je me présente, je suis le capitaine Bennett Arty et moi-même allons être vos guides pour la dernière partie de votre périple à travers l'archipel de Shilohé Ça risque de secouer un peu, alors je vous conseille de rester à vos places et de profiter du paysage Waouh, ils ont la grande classe Et voilà, mission accomplie C'est ici que va se jouer le match Vous êtes vraiment sûr que c'est ici ? C'est la première fois que je vois un truc pareil Dites, ça vous ferait plaisir, quelques cartes Galactic Football ? Pas possible, regardez ça C'est nous, là, sur les cartes Je savais même pas qu'elles étaient sorties Normal, c'est parce qu'elles sont pas encore sorties On les a volées à l'usine Arty, nos amis n'ont pas besoin de connaître nos petites affaires, d'accord ? En tout cas, vous avez une sacrée équipe 76% de récupération des ballons aériens en milieu de terrain Je dirais plutôt 77% si on regarde les résultats des derniers tests Et aussi le taux de passe qui sont... Mais comment tu sais ça, toi ? C'est confidentiel Arty ? Ils sont arrivés, Sony Parfait Tu as besoin de notre aide ? Non C'est une affaire personnelle C'est pas vrai C'est partout les mêmes chambres On se croirait chez les Rikers C'est possible, oui Mais pourtant, c'est pas chez eux qu'on l'a... Comment dire ? Qu'on l'a emprunté Arty ! Tu t'attendais à quoi ? À un palace ? Clamp ? Où est-ce que tu vas ? Faire un tour ? Oui, j'ai deux ou trois courses à faire Attends, je viens avec toi On doit pouvoir dénicher quelques raretés dans le coin, non ? Je vous accompagne Ça te dérange pas au moins ? Tu le dis sinon ? Non, non Bien sûr que non, Tran Les jokes, ça te dit de venir avec nous ? Ah, ben non, bien sûr, je suis bête Tu préfères passer ton temps avec May, maintenant Micro-ice, pourquoi t'arrêtes pas de me saouler avec cette histoire, hein ? Peut-être parce que je suis amoureux de May Et peut-être aussi parce que mon meilleur ami essaie de me la piquer Je n'essaye pas de piquer quoi que ce soit à qui que ce soit Et puis que je sache, May ne t'appartient pas Y'a pas ton nom marqué dessus Ok, bon ben j'y vais, moi Ça sent trop mauvais dans le coin Alors ce compresseur, tu me le fais à combien ? Waouh, c'est de la balle C'est une vraie caverne d'Ali Baba ici Je vous laisse, il y a des pièces qu'il faut absolument que je trouve Attends Micro-ice, je vais sûrement trouver du matos sympa dans le coin Eh, eh, vous pouvez pas regarder où vous allez ? Ah ben ça, je le crois pas Ça fait un bail, n'est-ce pas, Clamp ? Plutôt devrait-je dire l'homme nord Ah, Ison, après la grande catastrophe, j'ai cru que tu étais mort Oh, et puis ils m'ont effacé la mémoire Et puis ils ont modifié mon visage Je ne me souvenais plus de rien jusqu'à ce que Ah, Ison, j'ai tellement de choses à te raconter Retrouve-moi à cet endroit à l'habitant Et voilà, encore une fausse alerte Il y en a au moins dix par jour minimum Bon, soyons honnêtes, faut dire aussi que c'est pas vraiment évident De faire la différence entre un vaisseau de la technoïde Et un vaisseau qu'on a piqué à la technoïde, mais quand même Là, tu vois, c'est moi, à mon anniversaire Elle te plaît, cette robe ? Ouais, elle est... elle te va super bien Depuis quand tu t'y connais en fringue, hein, Dijoke ? T'as jamais su faire la différence entre une robe et un pantalon ? Non, mais de quoi tu te mêles, Micro-ice ? On peut savoir ? Est-ce qu'il me regarde pas, comme d'hab ? Avant, ça n'avait pas l'air de te gêner plus que ça Tu sais ce qui t'empêche de maîtriser le souffle, Micro-ice ? Vas-y, explique que je rigole Ton mauvais esprit n'a rien d'autre Wow, tu l'as remis en place, la tête qu'il a fait Tu sais qui te cherche partout ? Ben alors, qu'est-ce que t'attends ? Te gênes surtout pas pour leur dire où je suis Balancer, moi ? Non, je crois que tu me connais mal C'est pas du tout mon style En parlant de style, le tien, je le trouve vraiment terrible, tu sais Je t'ai vu jouer plusieurs fois et je dois bien avouer que t'es un sacré dribbler Non mais laisse tomber De toute façon, je suis pas au niveau Regarde les autres, ils ont tous le souffle alors que moi, j'arrive pas à l'avoir Tu vas y arriver, j'en suis sûr et certain Fais-moi confiance Avec le talent que t'as, c'est pas possible autrement Va rejoindre les autres et montre-leur que t'es le meilleur Trat, réveille-toi ! Allez frangin, réveille-toi, je te dis C'est quoi ton problème, Aito ? Est-ce que je viens te réveiller, moi, quand tu le pienses ? Non, alors, ben lâche-moi, ok ? Non mais sérieux, regarde ! Y'a rien à dire, ces pirates, ils sont vraiment trop forts Bon, prenez bien conscience que ce match est d'une importance capitale Il va falloir confirmer et prouver que votre victoire contre les Rikers était tout sauf un coup de chance Méfiez-vous de leur numéro 9, c'est leur atout principal Rocket et TIA, j'attends de vous que vous le priviez de ballon un maximum Très bien, faites un bon match, donnez-vous à fond Et n'oubliez pas que j'ai une totale confiance en vous Go, go, go ! Go, go, go ! Tout va bien, Micro-Ice ? Oui, oui, pourquoi ? Pour rien, mon grand Je suis sûr que tu vas faire de grandes choses aujourd'hui Et pour leur troisième match, les Snow Kids se sont déplacés chez les pirates de Shiloway Et c'est parti ! Comme à la continuée, les pirates jouent dans un lieu de tenue secret pour échapper à la technoïde Les Snow Kids sont un peu désemparés et les pirates mènent le jeu Mais les escars récupèrent le ballon et lancent leur attaque Le contact n'est pas tendre entre Didjo et cette jouesse pirate Faute indiscutable des pirates, Didjo quitte à terre Ah, joli geste, belle preuve de fair play de la part des pirates C'est sûr que ce n'est pas chez les Rikers qu'on verrait ça Roquette en position pour un coup franc idéal pour le capitaine Escar Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501